Bonjour à vous tous, bienvenue et aujourd'hui nous parlerons d'eau, d'eau potable. Moi je crois que la question de l'eau et aussi celle de la biodiversité, ce sera l'enjeu de la prochaine décennie. Vous avez sûrement vu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a annoncé sa nouvelle stratégie sur l'eau à l'horizon 2018-2030 et le 22 mars dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a rendu publique sa nouvelle stratégie d'économie d'eau potable 2019-2025. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mathieu Lanouville, ingénieur et responsable de la stratégie d'économie d'eau potable au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour nous en parler. Et M. Lanouville est également représentant du Québec pour l'American Water Work Association ainsi que représentant canadien de l'International Water Association. Et quel meilleur endroit pour en parler puisque nous sommes dans la station de pompage d'Youville de la ville de Montréal. C'est la première station de pompage électrique qui n'est plus fonctionnelle aujourd'hui depuis les années 90, mais c'est un lieu évocateur tout de même. Donc, M. Lanouville, bonjour et bienvenue. Bonjour, Mme Lauzon. Merci. Merci à vous. Je vais commencer en vous posant une question, bien sûr. Ça sera des questions sur votre nouvelle stratégie d'économie d'eau potable. La première, c'est que cette stratégie est la seconde stratégie d'économie d'eau potable. Et est-ce possible de nous dire quels ont été les résultats atteints avec la première stratégie et ceux qui n'ont pas encore été atteints? Good. Alors, la première stratégie qui est partie en 2011, la stratégie 2011-2017, on avait pour objectif de réduire de 20 % la quantité d'eau distribuée par personne par jour. Quantité d'eau distribuée, il faut se rappeler que ce n'est pas juste la consommation résidentielle. C'est vraiment tout, la consommation résidentielle, non-résidentielle puis les fuites. Alors, on voulait réduire de 20 % et on a réussi à atteindre, à notre dernier bilan, le 2015, une réduction de 26 % de la quantité d'eau distribuée. Vous avez excédé vos objectifs? Oui. Ça, c'est grâce aux citoyens, aux entreprises, dont sont membres certaines entreprises du CPEQ, mais aussi beaucoup les municipalités qui font beaucoup de ménage dans leur propre réseau pour aussi réduire davantage les paires d'eau dans les réseaux de distribution. C'est ce qui explique tous les gros travaux d'infrastructure que l'on voit régulièrement, j'imagine. Tout à fait, oui. L'autre objectif qu'on s'était donné, c'était aussi de réduire les fuites d'eau à un maximum de 20 % de la quantité d'eau distribuée. Ça, malheureusement, on ne l'a pas atteint. On est rendu environ à 26 % en termes de perte d'eau. Mais il faut savoir qu'on a réussi quand même à les stabiliser, contrairement à avant, et que les municipalités de plus en plus sont proactives. Alors, on va aller chercher les fuites avant que les fuites nous trouvent. Oui. Elles sont plus sensibilisées aussi, j'imagine, ou elles ont même peut-être appris quelle était l'importance de leur fuite. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place avec les villes, entre autres des bilans d'eau, pour savoir où est-ce que l'eau va, pour orienter comme faut nos actions par la suite. Et beaucoup de municipalités, justement, grâce à ça, ont fait beaucoup d'efforts pour la recherche et réparation de fuites. On parle, on a environ 42 000 kilomètres de conduite d'aqueduc au Québec. C'est énorme. Et on est rendu environ à 80 % de notre réseau qu'on ausculte à chaque année. C'est-à-dire un peu comme le médecin qui a un stéthoscope. Dans la recherche de fuites, nous autres, on appelle ça un géophone. On va écouter les bruits sur les poteaux d'incendie. Puis si on entend des bruits, on va aller réparer les fuites par la suite. C'est un signe qu'il y a une fuite quand vous entendez des bruits. Oui. Alors, souvent, on va repasser une deuxième fois pour s'assurer que ce n'est pas des consommations normales, mais c'est de cette façon-là qu'on va aller trouver les fuites par la suite. Et quelle est la vision de cette nouvelle stratégie et ses objectifs? La vision de la nouvelle stratégie, c'est qu'on n'est pas juste sur la ressource en eau, mais on pense beaucoup aussi à nos infrastructures d'eau municipale. Alors, c'est pour ça que l'endroit aujourd'hui est vraiment… Tout à fait indiqué, hein? Tout à fait indiqué. Parce qu'il y a un enjeu aussi de dire que quand on économise des mètres cubes d'eau, on économise aussi des dollars. Puis on peut penser une station de pompage, c'est un bon exemple. Si évidemment on consomme moins d'eau, bien il y a moins d'eau à pomper. Et souvent, c'est quoi la… quand on reçoit des factures d'électricité dans une municipalité, la plus grosse proportion du bille s'en va pour les services d'eau. Alors, évidemment, si on est capable de réduire la production d'eau potable, on va réduire aussi les traitements. On parle d'environ 20 sous du mètre cube. On va aussi souvent être en mesure de pouvoir remporter les investissements, d'annuler. Parce que souvent, on est en croissance de population. Et ça, c'est des aspects économiques qu'on va vouloir de plus en plus parler. Parce qu'en première stratégie, on parle quand même en milliards de dollars, les économies qu'on a réalisées avec la nouvelle stratégie. Et quelles sont les cibles de la nouvelle stratégie? Alors, on a trois objectifs avec cette vision-ci. Premièrement, c'est de réduire la quantité d'eau distribuée de 20 % par rapport à 2015. Un petit peu le même objectif qu'on avait, mais on repart de 2015 plutôt que de 2001. L'autre objectif qu'on se donne, c'est encore une fois, on va vouloir cibler dans nos réseaux de distribution. On va vouloir atteindre un indice de fuite modérée, qui est reconnu par l'International Water Association. Grosso modo, on a des notes de A, B, C, D. Au Québec, on va vouloir avoir une note de B. Où sommes-nous assez en ce moment? Actuellement, on n'a pas encore le portrait. On va l'avoir avec le prochain bilan qui va s'en venir. Mais notre objectif, ça va être d'atteindre un B dans l'ensemble de nos municipalités. Et un troisième objectif aussi, qui est aussi d'assurer la pérennité de nos infrastructures publiques, pour pouvoir laisser aussi un niveau de service qui est adéquat aussi aux générations futures avec nos services d'eau. Et puis, là, vous venez de parler des cibles, puis vous avez évoqué la question de l'eau distribuée. Une cible sur l'eau distribuée, la quantité d'eau distribuée, ça m'amène à vous demander pourquoi une cible, bien oui, je peux comprendre une cible sur la quantité d'eau distribuée, mais pourquoi ne pas avoir une cible sur la quantité d'eau consommée? Alors, ça, c'était un enjeu qu'on avait dans la première stratégie parce qu'on n'avait pas beaucoup d'instruments de mesure sur notre réseau. On a commencé à instrumenter beaucoup au niveau de nos usines de production d'eau potable, en importation et exportation. Et avec ça, on était capable d'évaluer la quantité d'eau distribuée dans chaque municipalité. Maintenant, avec les villes, avec leur plan d'action, dans le cadre de la première stratégie, on va être rendus à plus de 93 % des immeubles non résidentiels au Québec, qui vont être équipés de compteurs d'eau. Ah bon? C'est nouveau! Alors… Ça, c'est une nouveauté. Bien, on a réussi à le faire dans la première stratégie. Là, ça se termine actuellement. OK. Et… mais grâce, justement, à l'installation des compteurs dans le secteur non résidentiel, puis aussi dans le secteur résidentiel, on fait de l'échantillonnage au fin de bilan. Ce n'est pas au fin de tarification dans le résidentiel, c'est vraiment au fin de bilan. Bien, souvent, la majorité de notre eau qu'on distribue va dans le secteur résidentiel. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et grâce à ça, mais on va pouvoir maintenant, dans la nouvelle stratégie, passer de la quantité d'eau distribuée comme cible, qui est à la quantité d'eau consommée. Alors, entre les villes, les objectifs, maintenant, sont à être sur la consommation résidentielle. Et ce qui va être merveilleux, c'est qu'on va finalement comparer des pommes avec des pommes. Ah bon! OK. Donc, ça va vous faciliter le travail. Oui. Puis, je pense que c'est un besoin aussi que les municipalités nous disaient. Parce que quand on a des villes, par exemple, un mont de ski, tout ça, est-ce qu'il y a de la pluie saisonnière ou est-ce qu'il y a des grosses industries, bon, il faut le dire, la quantité d'eau distribuée est élevée. Puis, c'était difficile de comparer avec une ville, par exemple, une ville plus dortoire ou est-ce que c'est plus résidentiel. Mais là, en comparant vraiment la consommation résidentielle, ça va être plus intéressant pour les villes. Et puis, vous avez parlé des compteurs, hein, pour les immeubles non résidentiels. Est-ce que c'était imposé ou c'était sur une base volontaire? Alors, comment ça fonctionne, la stratégie? C'est qu'il faut savoir qu'au Québec, premièrement, on a la province qui subventionne le plus les municipalités en termes d'infrastructures d'eau. Et évidemment, avant de subventionner, puis dire, on grossit des usines, tout ça, mais on veut s'assurer que les villes aussi aient une bonne connaissance de leur réseau. Alors, dans la stratégie, comment on appelle ça? C'est de l'éco-conditionnalité. Alors, dans nos problèmes d'aide financière, quand on donne des sous aux municipalités, mais avant de donner des aides financières, on s'assure aussi que les mesures de la stratégie sont mises en place. Et pour l'installation des compteurs d'eau, qu'est-ce qui se passait? C'est que si les municipalités n'avaient pas atteint leurs objectifs, on leur demandait de mettre en place les compteurs d'eau pour avoir encore accès à nos problèmes d'aide financière pour l'eau. OK. Donc, un pourcentage important, sûrement, de compteurs d'eau qui ont été mis en place, j'imagine, à travers le Québec, hein? Oui. Bien, quand on parle du secteur non résidentiel, on parle d'une centaine de milliers d'immeubles, quand même. Il faut savoir qu'il y avait quand même déjà une centaine de municipalités au Québec qui avaient des compteurs, tout ça, avant même la stratégie qui était proactif, tout ça. Mais on est venu, justement, demander aux villes où est-ce que des fonds n'atteignaient pas les indicateurs, de faire un peu plus d'action aussi pour atteindre nos objectifs. OK. Puis, vous avez référé à des éléments nouveaux de la stratégie. Pouvez-vous nous dire vraiment qu'est-ce qui est nouveau dans la stratégie par rapport à l'ancienne stratégie? Je vous dirais, un aspect qui est nouveau, qu'on aime beaucoup, puis c'est pas un objectif en soi, mais pour, je pense, l'ensemble des partenaires et le ministère des Affaires municipales, c'est important, c'est que cette nouvelle stratégie-là, on l'établit en partenariat. Ça, je pense que ça va avoir une belle force parce qu'elle est élaborée ensemble, puis on va la porter ensemble aussi. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans une certaine logique. Tout le monde se retrouve. On a rassemblé 50 professionnels de l'eau et des finances municipales à travers le Québec. Bravo. Les petites municipalités, les grandes municipalités, les représentants de l'union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, la Ville de Montréal, la Ville de Québec. Et tout le monde ensemble, on s'est rassemblés pour dire, bien, comment qu'on peut trouver les moyens? Parce que souvent, tout le monde est d'accord de dire, on veut atteindre, rejoindre les moyennes canadiennes, ontariennes, mais c'est quoi les moyens qu'on met en place? Et ces moyens-là ont été définis ensemble. Ça, c'est une première nouveauté qu'on aime beaucoup. Deuxième nouveauté, je dirais que c'est aussi, on laisse beaucoup plus de flexibilité aux municipalités. Alors, quand on n'atteint pas les objectifs, on va laisser plusieurs options aux villes. Puis les villes vont pouvoir choisir dans un panier d'options. Ah bon? Celles qui les intéressent le plus, celles qui s'adaptent le plus à la réalité sont les mieux placées pour savoir c'est quoi. Alors, on va pouvoir choisir les options. Puis quand on parle d'objectifs aussi pour les villes, ce qui est intéressant, c'est que les objectifs vont être personnalisés. En fonction de chaque municipalité? Oui. Oh! Ça, c'est un travail colossal, j'imagine. Tout à fait. Mais en même temps, c'est un besoin des villes de dire, on n'a pas tous la même réalité, une petite municipalité, une grande municipalité. Mais aussi, on peut se dire, bien une municipalité, par exemple, qui est en pénurie d'eau. On va peut-être vouloir avoir des objectifs… Adaptés. Adaptés à eux. Ou des municipalités qui prévoient des agrandissements. On va dire, oups, on va peut-être faire le pari que l'économie d'eau va sauver de faire des investissements. Alors, c'est dans cette vision-là qu'on a fait les objectifs personnalisés. Très intéressant. Est-ce qu'il existe des mesures de sensibilisation à la réduction de la consommation d'eau dans la nouvelle stratégie? Tout à fait. Alors, la première mesure qui a été une demande de nos partenaires, puis qu'on va commencer dès cet été, c'est une campagne pour l'ensemble du Québec de sensibilisation aux citoyens, par exemple, à travers des médias sociaux. Où est-ce qu'on va venir sensibiliser? Parce que quand on consomme, on dit qu'on consomme plus que l'Ontario, je ne pense pas que les Québécois sont conscients des fois du gaspillage, puis je ne pense pas qu'on gaspille nécessairement en connaissance de cause. Souvent, on le fait et on ne le sait pas nécessairement. On va sensibiliser la population sur des gestes, par exemple, une toilette qui coule. Ça peut paraître bête, mais un petit clapet qui coûte 2-3 $. Ça sauve 200 000 litres d'eau par année. Ça double la consommation d'une maison, souvent. Donc, c'est tous ces petits trucs-là qu'on va se donner pour se dire qu'on va sensibiliser les gens. On a aussi un programme avec le centre d'interprétation de l'eau pour sensibiliser les jeunes de 5e, 6e année à la valeur des services d'eau. Parce que souvent, on ouvre le robinet et on ne réalise pas qu'il y a plein de gens à travers le Québec qui travaillent fort. Qui l'ouvrent et qui l'ouvrent peut-être en même temps. Oui. Qui consomment abondamment en même temps. Tout à fait. Alors, sensibiliser les jeunes de dire, oui, j'ouvre le robinet. Il y a plein de gens qui ont travaillé pour que j'aille une eau de bonne qualité, à bonne pression. C'est le cycle urbain de l'eau, de la rivière à la rivière. Alors, conscientiser les jeunes à aimer aussi cette eau-là, c'est une façon aussi de les amener à être responsables, à avoir la ressource. Ça, c'est la première fois que j'entends cette expression du cycle de l'eau, de la rivière à la rivière. Comme quand on parle des matières résiduelles, on dit du berceau au tombeau. Alors, rivière à la rivière, juste dire ce que c'est pour que nos auditeurs puissent comprendre le concept. Oui. Alors, le cycle urbain de l'eau, on parle d'approvisionnement d'eau potable. Tout d'abord, par exemple, ici avec le fleuve Saint-Laurent, on a des usines d'eau potable. On va traiter notre eau potable. Ensuite, de toute façon, on va la distribuer. On va la rendre jusqu'à chaque maison. Alors, il y a un coût à ça. Et on parle d'un coût des services d'eau. Et par la suite aussi, une fois qu'on a fini notre consommation, mais il y a aussi la collecte des eaux usées et le traitement des eaux usées. Alors, c'est comme ça qu'on appelle le cycle… De rivière à rivière ou de cours d'eau à cours d'eau. J'ai lu dans la nouvelle stratégie qu'elle engage la participation des municipalités et du gouvernement. Est-ce possible d'expliquer le rôle respectif de chacun? Alors, dans la nouvelle stratégie, un peu comme l'ancienne, les municipalités ont des mesures, mais le gouvernement aussi, on prend des engagements aussi pour accompagner nos villes. Alors, il y en a cinq mesures et il y a cinq engagements. Les mesures pour les municipalités, la première mesure, c'est de faire un bilan d'eau pour bien orienter les actions. Deuxième mesure, c'est si on n'atteint pas les objectifs, mettre en place des objectifs de perte d'eau, mettre en place des actions pour réduire les pertes d'eau. Troisième mesure, c'est si on n'atteint pas les objectifs de consommation, mettre en place des mesures pour réduire la consommation. Ça fait que les mesures sont ciblées aussi en fonction des indicateurs. Et on va poursuivre par la suite aussi pour la gestion d'actifs, assurer la pérennité de nos services d'eau. Et finalement aussi, un devoir de transparence aussi, où est-ce que tous les efforts qu'on fait à travers le Québec, mais aussi de présenter nos résultats des bilans d'eau au conseil municipal pour que les citoyens et nos élus soient au courant aussi de ce qui se passe. Ah oui, oui, ça c'est important. C'est la reddition de comptes. Oui. Et si je peux me permettre, nos propres engagements. Oui, bien sûr. Alors, premièrement, l'éco-conditionnalité qu'on va continuer de faire à travers nos problèmes d'aide financière. Réviser les codes de construction. Le code de construction du Québec? Oui, le code de construction du Québec. Par exemple, on passe à nos toilettes, les systèmes de climatisation refroidis à l'eau, qui pouvaient consommer énormément d'eau. Alors, on va réglementer ça. Tous nos équipements, où est-ce qu'on peut le faire, on vient appuyer les villes à travers ça. On a aussi des politiques d'économie d'eau dans nos propres institutions, nos propres immeubles. Avec des objectifs, j'imagine, exemplaires, l'exemplarité de l'État. Ah oui, mais vous connaissez bien. Alors, par exemple, la Société québécoise de l'information, le réseau de la santé, l'éducation, tout ça, nos partenaires aussi vont travailler fort aussi. On va être tannants un petit peu avec eux pour qu'aussi, en tant que gouvernement, on puisse montrer l'exemple aussi à ce niveau-là. On va aussi avoir, on va continuer à développer des guides, on va continuer à faire des conférences avec le CPEQ, le réseau environnement, nos partenaires aussi. Pour être présents auprès des villes, pour qu'ils ne sentent pas seuls à travers ça, on va être vraiment là pour les accompagner. Et finalement, on a notre comité de suivi aussi pour s'assurer d'une bonne mise en œuvre. Là aussi, pour la reddition de comptes. Oui. Et j'ai lu qu'il y aurait, la stratégie propose une augmentation des investissements pour le maintien des actifs, mais aussi pour éliminer, si j'ai bien compris, le déficit d'entretien quand il existe. Comment vous allez faire pour vous attaquer à ce défi? Bien, la première chose qu'on veut faire, c'est bien définir le problème. Alors, la première chose, dès qu'on s'attaque en ce moment, on a des ingénieurs à travers le Québec qui font des tournées régionales de formation pour justement aller accompagner les villes à travers ça. Mais ça va être vraiment de cibler, c'est quoi les besoins d'investissement sur 10 ans dans les municipalités. Alors, premièrement, mieux connaître c'est quoi nos besoins d'investissement. Par la suite, de notre côté, on va faire aussi un exercice de voir est-ce qu'on finance adéquatement, est-ce qu'on sous-finance, on finance adéquatement. Et par la suite, justement avec notre comité de suivi, on va essayer de trouver ensemble des solutions justement pour dire comment on va régler le problème. Ensemble, le gouvernement et les municipalités, on est tous avec cette situation-là, et on va vouloir justement régler le problème. Mais il faut savoir que le Centre d'expertise en recherche et infrastructures urbaines, le sérieux, a quand même produit un rapport il y a quelques années où est-ce qu'il mentionne quand même notre parc d'actifs au Québec, c'est quand même environ 135 milliards d'actifs. C'est énorme. C'est énorme. Et évidemment, si on veut laisser un bon parc d'actifs à nos générations futures, bien il faut s'assurer aussi que ce parc-là, on l'entretienne bien. Oui, pour qu'ils survivent finalement. Tout à fait. Oui. Et les municipalités devront être performantes avec la nouvelle stratégie. Est-ce qu'il y a des mesures de renforcement pour les municipalités performantes? Puis, à l'inverse, qu'est-ce qui arrive aux municipalités qui ne seraient pas performantes? OK. On va commencer avec les bons coups, celles qui vont bien. Parce qu'on a quand même beaucoup, on se fixe des objectifs au Québec, mais il y a quand même beaucoup de villes. Avant même qu'il y avait la stratégie, il y avait, je pense, à Rivière-du-Loup, qu'il y avait déjà sa stratégie avant même qu'on soit là. Il y a beaucoup de villes au Québec quand même, des municipalités qui sont proactives, et on va vouloir les récompenser. C'est-à-dire qu'on a des objectifs, mais ceux qui en font plus, qui vont à de l'excellence, si on veut. On va avoir des mentions aussi qu'on va leur faire part. Mais aussi, on veut souligner le travail des municipalités qui partent peut-être de plus loin, qui n'atteignent pas encore les objectifs, mais qui progressent rapidement. Eux aussi, on va vouloir, ces municipalités-là, souligner leurs efforts. Ce seront des mentions de… Oui, ce seront des mentions quand on reçoit les bilans d'eau, finalement, qu'on approuve, mais on va faire des mentions aux municipalités, celles qui performent bien. Il y a Réseau environnement aussi, qui a le programme écono, les programmes d'excellence, où est-ce que, justement, ils regroupent les municipalités proactives qui veulent dépasser les objectifs minimaux gouvernementaux, mais qui veulent aller plus loin. Et ça, on encourage les villes aussi à participer à ça. Pour les villes qui veulent se distinguer, entre autres, c'est l'émulation aussi que ça crée. Tout à fait. Puis, on est super contents parce qu'il y a des villes comme la ville de Cherbourg dernièrement, qui avait remporté le concours de la meilleure eau, qui sont rendues à un concours nord-américain et qui ont fini avec Zégo en première position. Alors, on a des bonnes municipalités, puis je pense qu'il faut le souligner au Québec aussi, qu'on a des très bons joueurs. Puis, pour les joueurs qui seront moins performants, est-ce qu'il y a des mesures de prévue? Alors, qu'est-ce qui est privé à travers cette stratégie-ci? C'est que, évidemment, l'éco-conditionnalité, ça s'applique à toutes les municipalités. Alors, si on atteint les objectifs, il n'y a pas de problème, tout va bien. Si, par contre, on n'atteint pas les objectifs, on n'arrête pas de donner des aides financières aux municipalités. La seule chose qu'on va demander, c'est de continuer à pédaler avec nous et de mettre certaines actions en place. Comme je vous disais, ils vont avoir des paniers d'options. On va leur demander… Puis, ça va être progressif aussi. On va commencer un petit peu. Puis, si jamais on n'atteint pas, on va continuer dans ce sens-là progressivement pour aider… L'objectif, c'est d'accompagner les villes à trouver des solutions au bout de la ligne. C'est ce que j'allais dire. Vous allez les accompagner, oui. Puis, est-ce que vous êtes, je dirais, vous demeurez positif sur nos infrastructures au Québec? Oui, je demeure positif parce qu'on a un bon plan de match. Quand même, la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, qu'est-ce qu'on a mis en place? Ça a été reconnu par l'American Water Works Association. Et notre niveau, notre politique d'eau qu'on a au niveau de l'État s'est rendue la première au Canada quand même. Ça ne veut pas dire qu'on a les meilleurs résultats. On sait qu'on est plus qu'en Ontario que la moyenne canadienne. Mais en termes de politique, on se donne les bons outils pour bien progresser. Puis, c'est le niveau de politique qu'on a réussi à mettre en place avec des objectifs personnalisés, des validations avec notre équipe technique, etc. Il y a juste la Californie, la Géorgie en Amérique du Nord qui est à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on peut être fiers quand même de la politique qu'on a en place. En dressant aussi un bon portrait des investissements sur 10 ans, en travaillant avec notre comité aussi pour la suite des choses, je suis confiant que dans notre approche de partenariat, on va trouver des solutions pour garantir la pérennité de nos infrastructures publiques. M. Lanneville, merci beaucoup de cet entretien, puis bravo, félicitations pour cette politique publique forte, ambitieuse et exemplaire, puisque vous venez de dire que c'était la politique la plus avant-gardiste, si je peux dire, au Canada, si je l'ai bien saisi. Donc, merci beaucoup pour cet entretien très instructif et intéressant. Merci, Mme Lausanne. Merci, Mme Lausanne.